NON TUREN POTO Alors, le Yakuman le plus simple à expliquer, c'est Katsu Yakuman, en français Yakuman Comté. C'est en fait une main composée de Yakus ordinaires, mais dont la valeur en Han atteint un total de 13 ou plus, et donc ça devient un Yakuman. Alors les trois premiers Yakuman sont vraiment des Yakuman de chance. Le premier, TENHO, ça consiste pour le dealer à gagner avec sa main de départ. C'est-à-dire qu'après avoir pioché ses 14 tuiles de départ, il se rend compte que sa main est déjà complète, et ça lui permet donc d'avoir ce Yakuman TENHO. Le suivant, CHIHO, c'est une variation sur le même thème, mais c'est pour les joueurs qui ne sont pas dealers. C'est-à-dire qu'ils vont gagner pas sur leurs 14 mains de départ, mais à leur première pioche. Alors attention, si un autre joueur vole une tuile pendant le premier tour, ça annule ce Yakuman CHIHO. Le troisième, RENHO, c'est le même principe. C'est quand on fait RENHO, c'est-à-dire qu'on gagne en volant une tuile dans le premier tour de jeu. Là aussi, si quelqu'un vole pour faire une suite ou un brelan, ça interrompt le premier tour. Donc le Yakuman n'est plus valable. Kokushimusou, ou en français très orphelin, c'est avec Chitoitsu, donc les 7 paires, la seule exception au schéma classique de 4 éléments de 3 plus une paire. C'est en fait une main composée d'un exemplaire de chaque honneur et de chaque terminale. Donc chaque 1, chaque 9, de bambou, de rond, de caractère. Chaque vent, chaque dragon, plus une de ses 13 tuiles en double. Alors il y a une règle optionnelle, mais qui est assez courante, qui stipule que si au moment de la victoire, on a déjà un exemplaire de chaque honneur et de chaque terminale et qu'il ne nous manque que la paire, ça devient un double Yakuman, c'est-à-dire qu'on gagne les points de 2 Yakuman. Le Yakuman suivant, Turen Poto, en français 9 portes, c'est le Yakou le plus rare au Mahjong, et accessoirement celui qui donne son nom à notre club, et la légende raconte que l'obtenir est un présage funeste. Une main composée des tuiles 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 d'une seule famille, plus une de ces tuiles-là en double. Alors la main doit être fermée, à l'instar de Kokushimusou, si on atteinte sur n'importe laquelle des tuiles de cette famille, Turen Poto se transforme en double Yakuman. Alors Suankou, en français 4 brelants cachés, donc comme son nom l'indique, une main composée de 4 brelants cachés, c'est-à-dire qu'on a fait ces brelants sans voler une seule fois. Le Yakuman suivant, Sukan Tsu, en français 4 carrés, donc là aussi le nom est assez clair, c'est une main qui se compose de 4 carrés. Ensuite on a Ryuhisou, en français main verte, c'est une main composée uniquement de tuiles intégralement vertes, à savoir le 2 de bambou, le 3 de bambou, le 4 de bambou, le 6 de bambou, le 8 de bambou et le dragon vert. On a ensuite Chinroto, ou en français tout terminal, c'est une main qui ne comprend que des tuiles terminales, c'est-à-dire des 1 ou des 9. On va ensuite avoir Tsuisou, ou en français tout honneur, c'est-à-dire une main ne comportant que des honneurs. Pour le Yakuman suivant, c'est Daisangen, en français 3 grands dragons, une main qui comprend un brelant de chaque dragon, blanc, rouge et vert. Ensuite on a Shosushi, c'est une main qui comprend 3 brelants de vent, plus une paire du dernier vent. Et enfin le dernier Yakuman, Daisushi, c'est un peu le grand frère de Shosushi, puisque c'est une main qui comprend un brelant de chaque vent. Une règle optionnelle transforme ce Yakuman en double Yakuman, mais c'est relativement peu répandu. Voilà, donc maintenant vous connaissez tous les Yakus, qui vont vous permettre de gagner des points, mais il y a une autre façon de gagner des Han et donc des points, ce sont les Dora. Alors les Dora c'est des tuiles bonus, vous vous souvenez qu'au début de la partie, on avait ouvert la pioche, donc là il y a le début de la pioche et la fin de la pioche. Là on va rajouter une nouvelle étape, on va retourner la troisième tuile de la rangée du haut, comme ça. Et ça, ça va être ce qu'on appelle l'indicateur de Dora. En l'occurrence l'indicateur de Dora c'est le 8 de rond, la tuile Dora ça va être la tuile suivante, le 9 de rond. Si jamais c'est le 9 de rond qui avait été l'indicateur, on serait revenu au début, et c'est le 1 de rond qui aurait été la Dora. Pour les vents, on va suivre le même ordre que l'ordre du tour, c'est-à-dire est, sud, ouest, nord. Donc si l'indicateur de Dora c'est est, la Dora ce sera le sud, si c'est ouest, ce sera le nord. Et de la même façon que tout à l'heure, si c'est le nord, on va revenir au début, et ce sera donc est qui sera la Dora. Pour les dragons, c'est le même principe, sauf que l'ordre est propre au dragon, c'est rouge, blanc, vert. Donc si c'est le rouge qui est indicateur de Dora, la Dora ce sera le blanc, et si c'est le vert qui est indicateur de Dora, la Dora ce sera le rouge. On revient au début comme toujours. Alors l'intérêt des Dora, c'est que c'est une façon d'augmenter assez facilement la valeur de sa main, puisqu'il suffit de les avoir dans sa main quand on gagne, pour gagner un Han. Une Dora, un Han, deux Dora, deux Han, etc. Si par exemple on a un brelan de Dora, ça nous fait trois Han de plus, donc la main devient très vite assez grosse. Alors en plus de cet indicateur de Dora qui est révélé au début de la donne, il va y avoir des situations où on va révéler de nouveaux indicateurs et donc créer de nouvelles Dora. Le premier cas, c'est si on fait un carré, donc quatre tuiles identiques. Pour chaque carré, vous vous souvenez qu'on pioche à la fin de la défausse, une tuile de remplacement. Et bien maintenant, on va aussi révéler une nouvelle Dora. Donc là par exemple, le 5 de rond, la nouvelle Dora sera le 6 de rond. Le deuxième cas de figure, c'est quand on fait Richie. Quand on fait Richie, vous vous souvenez, c'est un engagement assez gros, puisqu'on s'engage à ne plus modifier son jeu, donc on est complètement à la merci de ses adversaires. Mais en échange, si on arrive à terminer sa main, si on arrive à gagner, on va avoir le droit de révéler une nouvelle Dora qu'on appelle Oura Dora. Alors Oura en japonais, ça veut dire l'arrière. En fait, on va tout simplement regarder l'icefield qui est en dessous de l'indicateur de Dora, et ça va nous faire une nouvelle Dora. Donc là, au début, on avait seulement le 9 de rond qui était la Dora. Maintenant, le 8 de rond devient aussi une Dora, puisque le 7 a été révélé. Et alors donc, les Kan Dora et les Oura Dora peuvent se combiner. Imaginons qu'un joueur ait déclaré un Kan un peu plus tôt dans la partie, donc ça révèle un nouvel indicateur de Dora. Si un autre joueur déclare Richie, et qu'il gagne évidemment, il pourra avoir les deux Oura Dora en dessous, donc un total de 4 Dora. Donc avec ça, je vous garantis que vos mains peuvent devenir assez énormes. Alors en plus de ces Dora, Oura Dora et Kan Dora, il existe un dernier type de Dora qui est un peu plus optionnel, on ne le retrouve pas dans toutes les parties, il y a des gens qui jouent sans. C'est ce qu'on appelle les Aka Dora. Alors Aka en japonais, ça veut dire rouge. Donc c'est tout simplement une tuile dans chaque famille, généralement le 5, qui a été coloré en rouge. Et le simple fait d'avoir cette tuile dans sa main, va permettre de gagner une Dora, et donc un Han supplémentaire. Alors un petit rappel quand même, on a dit pour le moment qu'il fallait avoir au moins un Yaku pour valider sa main. Alors les Dora ne peuvent pas valider la main. Les Dora rapportent des Han, les Yakus rapportent aussi des Han, mais les Dora ne sont pas des Yakus. Donc si vous avez une main avec plein de Dora, mais aucun Yaku, elle ne marchera pas. Il vous en faut au minimum un, même le plus simple possible, ça ne change rien, pour que votre main fonctionne. Donc voilà, avec ça, vous savez jouer à peu près au Mahjong. Vous pourrez jouer avec des joueurs expérimentés. Vous connaissez toutes les règles qui régissent le déroulement d'une partie. Il va vous rester à apprendre des règles particulières sur certaines exceptions, des pénalités, ce genre de choses. Et surtout, le comptage des points. Alors le comptage des points est un peu fastidieux, donc je ne vais pas en parler en vidéo. Le plus simple, c'est une explication en texte. Et pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association Turenne.fr afin de retrouver dans le lien ressources, cette explication sur le comptage des points. Vous trouverez aussi des fiches récapitulatives de Yaku, qui vous permettront dans un premier temps de jouer en ayant la liste des Yakus sur les genoux. Et puis dans un deuxième temps, quand vous serez à l'aise avec les Yakus, vous pourrez les mettre de côté et vous les gardez juste à portée de main en cas de doute. Et quand vous serez parfaitement à l'aise, vous pouvez commencer à regarder le comptage des points. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de jouer au Mahjong japonais. J'espère qu'on se rencontrera autour d'une table pour partager peut-être une partie ensemble. Je vous souhaite en tout cas un très bon jeu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501